Un de mes locataires me crée vraiment du souci, le gare me fait vraiment des problèmes. Le comble dans tout ça, c'est que la proposition d'achat de ce bien immobilier, je l'ai eue avec une proposition de gestion locative qui ne coûtait pas très cher d'ailleurs. J'ai refusé de prendre cette gestion locative là, pour les raisons que je t'explique dans la précédente vidéo, que je te mets encore en description si tu ne l'as pas regardée. Donc j'ai refusé de prendre la gestion locative et aujourd'hui, le gare me fait pas mal de soucis. Je te raconte donc toute l'histoire dans cette vidéo et puis toi tu me diras donc en commentaire ce que tu ferais à ma place. Je te retrouve après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Salut, salut, j'espère que vous arrivez quand même à m'écouter parce que là j'ai une grippe qui est tellement persistante depuis quelques jours. Et j'espère comme ça que vous arrivez à m'écouter. Mon nom c'est Madel, l'intédème de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'aimerais accompagner un maximum de personnes africaines à acheter des biens immobiliers ici en Allemagne pour pouvoir se construire un patrimoine important, que ce soit pour la future génération, que ce soit pour la retraite ou alors tout simplement pour se faire un cash énorme. Si dans la thématique t'intéresse, je t'invite donc naturellement à t'abonner à ma chaîne et aussi à activer les clés de notification pour ne pas rater du contenu que je publie notamment toutes les semaines. Actuellement, je propose des séances de coaching où je reprends aux questions ponctuelles des personnes qui me contactent. Donc si toi tu as des questions par exemple sur l'investissement immobilier, peut-être tu as trouvé un bien immobilier qui t'intéresse mais tu n'es pas encore sûr s'il faut que tu l'achètes ou pas, tu peux prendre une séance de coaching avec moi. On va s'asseoir et on va valider si cet investissement-là vaut la peine, quels sont les pièges éventuellement cachés pour cet investissement-là que tu ne vois pas forcément. En plus de ça, je propose des formations en individuel que tu peux faire avec moi. La formation, c'est sur quatre modules. Ça te permet déjà d'avoir des notions de base pour te lancer sur l'investissement immobilier. Je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Ici en Allemagne, je suis agent immobilier, courtier immobilier, dont je peux mettre aussi des biens immobiliers à ta disposition si jamais tu es prêt à te lancer. Si éventuellement une de ces rubriques là t'intéresse, contacte-moi à travers le lien qui est dans la barre de description. Je me ferai comme ça un plaisir de t'accompagner. Voilà, pour la vidéo aujourd'hui, je me retrouve comme ça à Postame dans le parc sans souci. C'est assez beau, c'est assez historique, c'est très bien fait. Si jamais tu passes par ici par hasard, c'est aussi un coin naturellement qui n'est pas mal à visiter. Voilà, revenons à l'histoire de la journée. Ce biens immobilier là, je l'achète en fin 2019. Directement donc, quand je commence à recevoir le loyer du locataire, donc directement du locataire, vu que comme j'avais dit que je ne voulais pas de gestion locative sur cet appartement là, je traitais donc directement avec le locataire. Donc, je pense que c'était maximum trois mois après qu'il ait payé son loyer normalement. Il m'appelle et il me dit, ok, tu vois, j'ai des difficultés avec mon car-porte. Le car-porte, il ne fonctionne pas. Le car-porte a deux portes, une porte est gâtée. Bon, ça signifie quand même que l'autre porte fonctionne. Donc, du coup, il n'y a pas trop de soucis. Et après, je sais que d'ailleurs, il y a assez de place pour pouvoir se garer aussi. Donc, du coup, c'est clair que c'est embêtant quand une porte ne fonctionne pas. Mais après, ce n'est pas forcément une urgence. Parce que lui, il me parle de ça d'un temps menaçant. Et en plus de cela, il ajoute, voilà, j'ai appelé la gestion locative pour s'occuper du problème. Ils m'ont dit non, que ce n'était plus eux qui étaient responsables et que c'était toi directement qui devais résoudre le problème. Je lui dis effectivement, oui, c'est moi qui devais résoudre le problème. Ce que je te propose, c'est que je vais discuter déjà avec l'ancien propriétaire. Parce que là, ça ne faisait pas longtemps que la transaction a été effectuée. Selon ce qu'il va me dire, je pourrais soit contacter la société qui a déposé le carport là-bas pour qu'il vienne arranger éventuellement. Il me dit non, il me dit non, je ne pense pas que ce carport soit arrangeable parce qu'il est tellement vieux. C'est vraiment du schrot, c'est vraiment des bêtises. Normalement, tu devrais venir le chercher et le foutre à la poubelle. Je me dis ok, laisse-moi discuter avec le propriétaire et puis je te reviens. Je discute avec le propriétaire qui est très surpris, qui dit que le carport a toujours très bien fonctionné et qui ne comprend pas pourquoi ça ne devrait pas fonctionner du jour au lendemain. De toutes les façons, il s'agit d'abord d'une seule porte qui ne fonctionne pas. Il me donne le contact dans de la société qui avait fabriqué ce carport là et pour que je les contacte pour qu'ils arrivent sur les lieux pour regarder de quoi il s'agit. Malheureusement, la société n'existe plus, donc je suis obligée de chercher un autre manœuvre qui pourra venir sur les lieux. Je tombe dans une autre société dans le coin qui s'occupe des barrières, des portes et tout ça. Et elle accepte effectivement de venir regarder ce carport là. Donc elle vient et regarde, donc la porte qui était gâtée, elle a pu arranger cette porte là. Ce n'était pas trop cher, je crois que c'était dans les 150 ou 200 euros avec les frais de transport. Mais au moins, le carport était arrangé. Je me dis ok, d'accord, tout se passe bien. S'il est content avec ses carport, si les deux portes fonctionnent maintenant, c'est que ça va. Mais justement, quelques temps après, je pense maxi, un ou deux mois après, le locataire m'appelle encore et il me dit que les deux portes sont gâtées. Et que de toutes les façons, il m'avait déjà dit que ce carport c'est du schrot, c'est des bêtises. Il m'a demandé de jeter ça parce que ça ne sert à rien. C'est un carport qui est vieux, qui est ancien, qui ne peut plus vraiment être utilisé. Donc du coup, lui, il en a marre, il en a ras-le-bol. Il veut un nouveau carport qui soit électrique. J'ai dit wow, 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 doucement, doucement, doucement. Ça ne fait pas encore longtemps que j'ai fait cet investissement-là. Je ne suis même pas encore rentrée dans mes frais. Et puis, je n'ai pas commencé à acheter des carport actuellement à tort et à travers. Tu sais, il y a suffisamment de place d'ailleurs, tu peux quand même garer ta voiture d'ailleurs. Et il me dit non. La raison pour laquelle il a pris cet appartement, c'était parce qu'il avait ce carport-là. Sinon, il n'aurait jamais pris cet appartement. Je me dis ok, il va falloir que je trouve une solution. Mais pour ça, je rentre encore dans les documents et je me mets à fouiller le contrat de bail et les conditions d'achat de ce bien immobilier. Et heureusement pour moi, l'ancien propriétaire avait été très intelligent. Dans le carport, il était là. Il avait le droit d'être utilisé par le locataire, mais il ne faisait pas partie du contrat de bail. C'était vraiment juste un nice to have. Ce n'était pas quelque chose que j'étais obligée d'arranger en fait. Donc, c'était juste un goodies, un bonbon comme ça qu'il pouvait avoir. Et c'est là où je me rends compte de la malhonnêteté éventuellement de certaines personnes. Parce qu'effectivement, le carport, il est là depuis. Chaque fois qu'il avait dans la gestion locative sur cet appartement, il n'était jamais plein du carport. Mais là, dès qu'il me voit venir comme nouvel propriétaire, il s'est dit ok, je vais essayer. Peut-être ça va marcher. Donc, du coup, il me pose des problèmes de carport à temps à travers que je ne suis même pas obligée de résoudre. Donc, ayant remarqué ça, j'appelle le gare étant tout simplement très sûre de moi. Je lui dis ok, mon cher ami, tu sais ce carport là ne fait pas partie du contrat de bail. Donc, si je t'envoie quelqu'un pour arranger le carport, il est déjà par gentillesse. Parce que je veux qu'on coopère, parce que je veux qu'on travaille bien ensemble. Mais là, le carport ne fait pas partie du contrat de bail. Donc, voilà ce que moi, je te propose. Proposition numéro 1, tu peux garer ta voiture d'ailleurs parce qu'il y a suffisamment de place d'ailleurs. Tu es le seul dans l'immeuble qui a le carport parce que l'ancien propriétaire avait un carport. Ce carport leur servait de garer leur bateau pour faire leurs vacances avec les autres locataires qui sont dans l'immeuble. Ils n'ont pas de carport et ils arrivent quand même à garer leur voiture. Donc, du coup, tu peux aussi garer ta voiture même sans carport. Et après, le carport, il n'est pas complètement gâté. C'est juste qu'il est mécanique et il est difficile à ouvrir et difficile à fermer. Je peux comprendre que ce soit difficile pour toi alors que ce ne soit pas très agréable. Mais pour le moment, tu peux faire avec. Et puis après, la troisième solution que je te propose, si tu me dis, ok, tu ne veux plus vraiment de ce carport-là, je peux mettre un nouveau carport, je peux acheter un carport. Les frais vont se lever entre 2500 et 3000 euros. Mais après, il va falloir que j'augmente le loyer parce qu'il faut que j'amortisse cette dépense-là. C'est là où le gars, il est vraiment sorti de ses gants. Le gars, il a explosé, il est devenu fou, il était fou à rage. Non, tu ne peux pas mater le loyer. Je ne vais pas payer un seul cent de plus sur mon loyer actuellement parce que je paye déjà le loyer de la région. Ce qui était vrai d'ailleurs, je lui ai dit, mais tu veux un nouveau carport, tu veux le luxe, tu veux quelque chose qui est électrique et qui fonctionne parce que tu veux mettre ta belle voiture dedans. Donc, du coup, il va falloir que tu mettes la main dans la poche. Le gars, il me dit, non, il n'est pas prêt à ajouter un 5 franc. Il n'est pas prêt à ajouter un 5 cent sur le loyer qu'il paie actuellement. De toutes les façons, il m'envoie sa résiliation et il va quitter l'appartement. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux quitter l'appartement, avoir ma chance de ta résiliation à temps, en respectant le préavis, ça me permettra tout simplement de trouver quelqu'un d'autre pour l'appartement. Et là, je pense qu'il était un peu surpris. Il avait cru que quand il allait me parler de résiliation, j'allais peut-être paniquer. Mais non, en général, je suis zen. J'achète bien mes appartements. Je sais que je peux trouver quelqu'un d'autre qui peut vivre dans l'appartement sans problème. Donc, du coup, il ne va pas me faire un chantage à cause d'une pseudo-résiliation. Donc, voilà, je suis tranquille. Je raccroche le téléphone. J'attends dans la résiliation tranquillement. Mais seulement, ça ne vient pas. Quatre semaines après, rien. Deux mois, rien. Trois mois, rien. Mais finalement, la résiliation, elle est arrivée cette année. Voilà, la résiliation arrive et il me dit qu'il va quitter l'appartement en juin. Et puis, il m'avait vraiment informé à temps. Et il me dit, OK, il veut une confirmation. Une confirmation qu'il peut quitter l'appartement en fin juin. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Je lui écris la confirmation et je lui en vois parce qu'effectivement, c'est un gars dans les autres domaines. Il est assez réglo. Son loyer, par exemple, arrive toujours à temps. Le premier du mois, son loyer, déjà là, il est vraiment réglo dans ses paiements de loyer. Mais seulement, parfois, j'ai l'impression que, voilà, il y a un truc qui monte dans sa tête et il se comporte un peu bizarrement. Je lui fais donc savoir que j'aurais besoin de venir dans l'appartement pour faire les photos parce qu'il faut donc que je mette comme ça l'annonce sur Internet pour trouver un prochain locataire. Il me dit, non, il a quelqu'un d'autre, il a son ami qui cherche l'appartement actuellement et qu'il peut me proposer. Et puis, voilà, actuellement, avec la période du Covid, il n'aimerait pas trop qu'on vienne dans son appartement et tout le reste. Je lui dis, OK, c'est bien beau d'avoir quelqu'un à me proposer, c'est gentil de ta part. Mais après, il faut que la personne remplisse mes conditions. Il faut que la personne remplisse comme ça mes caractéristiques. Et je veux aussi donner la chance à d'autres personnes éventuellement qui sont intéressées de poser leur candidature pour avoir l'appartement. Donc, du coup, j'ai besoin des photos pour mettre sur Internet et j'ai aussi besoin, naturellement, que tu me dises les week-ends où tu es disponible pour que je puisse faire les visites. Une fois de plus, le gars ne répond pas, je lui mets un peu, je lui mets un peu sur pression, je lui mets un peu sur pression, OK, ça se passe comment? Et il dit, OK, il ne va plus donc quitter l'appartement, il aimerait donc retracter comme ça sa résiliation. Et là, justement, il me dit ça, effectivement, dès que, juste quelques temps avant que je rentre du pays, donc, du coup, pour moi, c'était tout simplement parfait. Parce que j'étais en train de réfléchir, OK, il faut que je rentre, il faut que j'organise les visites, il faut que j'organise, voilà, tout ce qui va avec. Et puis, pour voir comment je mets un nouveau locataire dans l'appartement. Donc, c'est comme ça que, finalement, il reste dans l'appartement, le gars, il est, voilà, il est là, il est tranquille, il est zen pour le moment, il n'y a pas de souci, il ne se plaint pas. J'attends quand même quand il va sortir sa prochaine carte parce que là, on a quand même appris à se connaître. Je pense que de temps en temps, il aime bien titiller. Et puis, et puis, voilà, on va voir jusqu'où, jusqu'où ça va aller. Et pourtant, il a une copine qui est très charmante, que chaque fois quand j'arrive là-bas, elle est très sympa. Je ne sais même pas comment une fille aussi gentille, aussi sympa, faire pour se retrouver avec un garçon pareil. Je ne sais pas si c'est la drogue qu'il prend parfois ou si c'est la bière qu'il boit, je ne sais pas trop. Mais parfois, quand il t'appelle, voilà, il est tout simplement agressif du genre, je veux ci, je veux ça demain. Et si ça ne se passe pas, je résilie. Pour donc conclure la vidéo, je vais donc dire que voilà, éventuellement, il faut bien choisir son locataire. C'est vrai qu'ici, je n'aurais pas pu faire grand-chose vu qu'effectivement, j'ai acheté l'appartement avec le locataire à l'intérieur. C'est vrai que déjà, lors de la visite, je ne l'avais pas trouvé très coopératif parce qu'effectivement, quand je fais la visite d'un bien immobilier, je pose toujours des questions au locataire. Voilà, je lui demande s'il y a l'aise dans l'appartement, s'il y vit depuis longtemps, est-ce qu'il compte y vivre encore pendant longtemps. Et je me souviens, quand j'étais allée à la visite de cet appartement-là, le gars était vraiment très bizarre. Il était vraiment, voilà, je ne sais pas, il ne voulait pas répondre aux questions. J'étais vraiment presque obligée de lui tirer les verres du nez pour avoir mes réponses. Ça m'a fait un peu gênée, mais après, le vendeur lui m'avait fait savoir qu'il avait aussi proposé l'appartement au locataire, mais seulement le locataire n'avait pas pu l'acheter. Je me suis dit, ok, peut-être c'est ça qui l'énerve parce qu'après tout, on est étranger dans ce pays. Peut-être ça l'énerve de savoir, ok, je n'ai pas pu l'acheter l'appartement. Et maintenant, cette dame qui n'est pas forcément d'ici va l'acheter, va être mon propriétaire. Donc, peut-être ça, ça ne l'avait pas vraiment plu. Donc, du coup, je me dis, voilà, j'aurais peut-être dû laisser cette fameuse gestion locative sur cet appartement-là. Je me serais épargnée un stress énorme parce que quand ton locataire te dit éventuellement qu'il va sortir de l'appartement, il faut être au taquet. Il faut réfléchir, il faut voir comment tu vas trouver un nouveau locataire. Et aussi, naturellement, je suis sûre à 100% qu'avec la gestion locative, il n'aurait jamais essayé cette histoire de carport-là. Parce que la gestion locative, elle va lui dire rapidement que ce n'est pas possible. Quand tu as aussi une gestion locative sur ton appartement, il y a des choses que le locataire ne va pas forcément essayer de faire avec toi. Parce que, voilà, le locataire va savoir que la gestion locative a en fait les connaissances, le know-how pour pouvoir gérer ce type de problème-là. Et le locataire ne va pas forcément tenter des choses qui sont hors normes pour pouvoir, on va dire, te soutirer de l'argent. Non, parce que là, le locataire, il voulait même poser carrément de lui acheter un nouveau carport. Pourtant, il savait pertinemment qu'il n'en avait pas le droit. Et pour terminer, je vais t'en donner un conseil aussi, éventuellement aux personnes qui sont déjà propriétaires sur ma chaîne. Ici, j'ai parlé du carport, mais ça s'applique aussi éventuellement pour un appartement avec la cuisine. Si tu as un appartement que tu fais louer en locataire, tu peux stipuler dans le contrat de bail que la cuisine ne fait pas partie du contrat de bail. C'est-à-dire que si la cuisine se gâte ou alors si la cuisine a un problème quelconque, là, en ce moment-là, tu n'es pas tenu de la ranger parce que ça ne fait pas partie du contrat de bail. Et je dis tout simplement, merci de m'avoir écoutée. Aujourd'hui, j'étais donc au parc sans souci. J'espère que le paysage vous a plu. La vidéo aussi. Dis donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre en pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager surtout massivement la vidéo. Parce que ça peut aider plus d'une personne. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.